bonjour pour les élèves de l'assaut le titre vu en cours siren call du groupe toulousain cats on tree comme d'abord on voit la version sur le playback musical puis on détaille les parties de guitare seule juste après je n'ai pas qu'à la fin j'ai pas qu'à la fin je n'ai pas qu'à la fin je ne sais pas le gorge m'a dit mais je n'ai pas qu'à la fin C'est parti. Ici, j'ai en quelque sorte copié l'arpège qui joue au piano à la guitare et on va retrouver cet arpège sur trois accords différents. Premier accord, Ré mineur, deuxième accord, Sol mineur, troisième accord, Do majeur. Donc, pour le Ré mineur et pour une mesure de Ré mineur, voilà ce que ça va donner. Alors, plus doucement, en détaillant, un, et deux, et trois, et quatre. Ici, à noter que sur la première attaque, je joue trois cordes, dont notamment la basse de Ré, c'est-à-dire la quatrième corde à vide, pour avoir un petit peu de résonance de basse sur les autres notes aiguës. On n'est pas obligé de le faire, vous pouvez simplement jouer que les notes aiguës depuis le début, en faisant un, et deux, et trois, et quatre, si vous préférez. Ou alors... Voilà, quoi qu'il en soit, ici, on a quatre temps. Un, et deux, et trois, et quatre. Et il s'agira donc, ensuite, de distribuer cet arpège de Ré mineur, en fonction des mesures. C'est-à-dire que ce sont des mesures à quatre temps, et donc, ces quatre temps rempliront une mesure de Ré mineur, et vous remplissez autant de mesures de Ré mineur qu'il y a. Deuxième accord, Sol mineur, même principe. Toujours là, une mesure, hein, un, et deux, et trois, et quatre. A noter que vous n'êtes pas obligé de rattraquer les trois cordes au début de chaque mesure. Vous pouvez les faire au début de l'accord, et si ensuite l'accord dure deux mesures, après vous restez que sur les aigus au niveau de la deuxième mesure, comme ça. Un, et deux, et trois, et quatre, et un, et deux, et trois, et quatre, et... Ça peut être une option aussi. Troisième arpège, Do majeur. Et trois, et quatre, et un, et deux, 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 et quatre, et deux. Voilà, donc, quoi qu'il en soit, vous retrouvez la tablature des trois arpèges et la grille d'accords pour remplir la grille avec les arpèges correspondants. À partir de la mesure, concrètement, c'est la mesure, alors, 12, 15, après la mesure 18, après « The Floating », qui va mener à « Boat », on peut rentrer avec une rythmique, on entend d'ailleurs dans le morceau que ça rentre en rythmique. Et ici, je proposais une rythmique, tout à l'heure, qui est bâtie sur un motif qui, au total, durera deux mesures, et qui donne ceci. Alors là, par exemple, sur le premier accord, Ré mineur. À nouveau. Plus doucement. Voilà, là, c'est pareil, vous retrouvez l'écriture rythmique et le sens des coups de médiator sur la partition. Notez que cette rythmique dure donc deux mesures, et elle sera donc à jouer une seule fois par accord, puisque chaque accord dure deux mesures. À partir de là, vous n'avez plus qu'à suivre la grille d'accords de cette partie-là, la partie qui est jouée avec cette rythmique, que j'ai divisée d'ailleurs en trois blocs, indiqués A, bloc A, bloc B, bloc C. Alors, tout simplement, parce que ça permet de mieux mémoriser, en fait, la structure. Sachant que les blocs diffèrent de peu d'accords. Donc, c'est quand même plus facile de compter par bloc un certain nombre. Par exemple, le bloc A, il est deux fois au départ, le bloc B, trois fois, le bloc C, deux fois. J'ai mis quand même quelques repères de chant au-dessus. Alors, en ce qui concerne le bloc A, le bloc B et au début du bloc C, en fait, j'ai mis que les premiers mots de chant, c'est pour se repérer un petit peu, sachant que comme il se répète, je ne pouvais pas même mettre tout. Et sur le bloc C, à la fin, j'ai mis par contre la dernière phrase de chant, pour arriver à la partie suivante, qu'on entend, que je considère ici comme un interlude. C'est-à-dire qu'après cette partie rythmée, on va entendre, c'est après les paroles, « This means so much more », qui est répétée d'ailleurs deux fois. On va entendre un petit arpège, ça se calme. Et cet arpège, vous ne le trouverez pas sur la partition. Alors, voilà comment on peut le jouer. Il est joué sur la même grille d'accord que le bloc A, c'est-à-dire qu'on va commencer sur un Ré mineur. Ici, ce que je vous propose, c'est de jouer le Ré mineur uniquement sur les deux premières cordes. Et comme ceci, on va jouer d'abord la première corde, et ensuite la deuxième corde. Alors, les deux premières cordes du Ré mineur, c'est première corde, première case, deuxième corde, troisième case. Voilà. Et là, on aura un temps. Puisqu'on est à l'accroche. 1 et... Comme l'accord dure deux mesures, ça dure huit ans, il s'agira de faire huit fois ça. 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... On compte 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Accord suivant pour cet interlude, c'est le Si bémol majeur. Là, il se trouve qu'on peut reprendre exactement les mêmes notes, parce que ces deux notes font aussi partie de l'accord de Si bémol majeur, et donc, en fait, on ne va pas bouger. Ça va créer un effet où on ne bouge pas. Et c'est le chant qui, lui... Comme la mélodie du chant évolue, ça va créer un rapport intéressant à ces deux notes qui, elles, ne bougent pas. Donc, même chose sur le Si bémol majeur. Donc, concrètement, pour les deux accords, ça va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Accord suivant en Fa majeur, toujours pareil, les deux premières cordes. Donc, pour un Fa majeur, ça va ici nous faire faire un petit barré sur les deux premières cordes à la première case et pareil, 8 ans. 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et dernier accord. Do majeur, pareil, on joue les deux premières cordes du Do majeur, première corde à vide, deuxième corde, première case et toujours 8 ans. Voilà, ça, ça permet de calmer un petit peu après la rythmique comme dans le morceau. On joue donc, en fait, la structure de A, du bloc A, une fois avec éventuellement cet arpégé-là. Et pour finir le morceau, voilà, vous pouvez reprendre le bloc A avec la rythmique au-dessus jusqu'à la fin et on termine en rajoutant un Ré mineur pour finir sur les derniers O, O, O de la fin. Voilà, de toute façon, vous retrouvez l'établature de l'arpège, la grille d'accord complète avec quelques repères de champ, la rythmique écrite et toute la structure. Donc, sur la partition qui est sur le site dont l'adresse est sous la vidéo. Alors, pour gagner du temps, il faut aller page partition directement en ligne clin d'œil aux élèves. Vous allez sur la page déclin de l'œil aux élèves, vous passez la première page, il y a déjà une centaine de titres. Vous allez sur la deuxième page et là, vous trouverez ce titre. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada